Merci Professeur Benjanoul pour cette opportunité. Mon topo aujourd'hui va porter sur la prise en charge thérapeutique des lésions occlusives de l'artère sous clavière. Donc c'est des lésions qui sont assez fréquentes quand même parmi les lésions des transsupraortiques, mais souvent elles sont discrètes parce qu'elles sont asymptomatiques et essentiellement ce sont des lésions athérosclérose. Donc quand elles se manifestent, c'est essentiellement le syndrome de vol sous clavier qui est la manifestation la plus fréquente en tout cas, qui est le motif de traitement le plus publié. Mais d'autres manifestations peuvent se voir essentiellement en rapport avec la condition du patient. C'est des patients qui sont opérés pour des plantages coronaires par l'artère mammaire ou des patients qui ont des fustules artériovénoses qui peuvent être altérées par la survenue de ces lésions occlusives. Donc les explorations reposent essentiellement sur l'échodoplaire qui va faire l'examen de débrouillage qui va faire détecter ces lésions par l'étude des vitesses, mais essentiellement des flux, à la recherche d'une inversion du flux. Et c'est l'enjeu scanner ou parfois l'enjeu ERM qui va faire le diagnostic et préciser ces lésions. Qu'en est-il aujourd'hui des indications devant ces lésions symptomatiques ? Donc si on voit les recommandations de l'European Society of Cardiology de 2017, Pour les patients symptomatiques, la revascularisation pourrait être proposée, choux de bi considérés, donc pourrait être considérés, c'est de la classe 2 niveau C, donc il n'y a pas un niveau plus important. Et pour les patients qui ont des lésions occlusives, symptomatiques, aussi bien la chirurgie classique que le traitement endoluminal peuvent être proposés. Donc ça reste toujours de la classe 2A avec un niveau C. Pour les patients asymptomatiques, donc même type de recommandation, 2A au niveau C, c'est les patients qui vont avoir un pontage coronaire, qui ont des lésions de l'artère sous-clavière, ou bien qui ont déjà eu un pontage et qui vont développer une lésion occlusive, ou bien les patients qui ont un abord pour hémodialyse qui pourraient bénéficier de ce traitement. Une autre indication, mais qui est beaucoup plus rare, donc 2A, 2B, c'est pour les patients qui ont une hypertension artérielle et qu'on n'arrive pas à contrôler, à mesurer cette tension artérielle, et on pourrait faire une revascularisation au moins d'un côté. Donc le traitement, c'est essentiellement le traitement chirurgical qui est le plus ancien, qui a plus d'un demi-siècle de recul. C'est essentiellement la transposition de l'artère sous-clavière qui constitue la technique la plus, pas la plus utilisée, mais la meilleure technique qui donne de meilleurs résultats. Donc avec un taux de perméabilité qui est quand même assez important, à moyen et à long terme. Donc les complications sont essentiellement liées à la complication de la voie d'abord, avec une mortalité qui est nulle dans la majorité des cas, en tout cas ne dépassant pas les 5%. Donc quand est-il le traitement endovasculaire qui est lui plus récent, différents types d'accès peuvent être proposés, soit un accès rétrogradial ou huméral, mais se pose le problème de l'absence de pouls. Parfois, on peut s'aider d'un repérage échographique. Au pire des cas, on peut faire un abord chirurgical si on n'arrive pas à fonctionner. Cette voie, elle est utilisée essentiellement en cas d'occlusion ou d'absence de moyen proximal. Elle donne un meilleur appui par rapport à la voie entérograde et permet un franchissement plus facile des lésions, des occlusions. La voie entérograde fémorale, réservée essentiellement pour les lésions pré-vertébrales ou ostiales avec magnon. Elle a un plus mauvais appui que par rapport à la voie précédente et souvent elle nécessite un cathéter guide assez long. On peut faire également une voie combinée lorsqu'il y a des lésions de l'artère vertébrale associées et qu'on compte faire un geste à ce niveau-là ou lorsqu'il y a une dissection et qu'on n'arrive pas à récupérer la vraie lumière. Donc le stenting, bien qu'il n'y ait pas de recommandation claire concernant le traitement, soit enjeu plastique ou stenting, il est conseillé de faire un stenting qui peut être un stent monté sur ballon qui est une force radiaire plus importante ou qui est de positionnement plus facile et réservé essentiellement pour les lésions ostiales ou des stent auto-expandables peut-être pour les lésions post-vertébrales où l'artère ici est beaucoup plus mobile. Les moyens de protection sont rarement utilisés dans cette localisation et donc parce qu'on évoque le... Je suis très en retard. Donc le fait que le sens d'écoulement dans l'artère vertébrale ne change pas rapidement et qu'il faut quelques secondes avant que le fluide ne redevienne normal. Donc on pourrait être protégé par cela. Donc les résultats, ils sont bons. Les complications tardives, un taux de rosténose à 34% selon les séries, donc à moyen terme. Donc l'expérience tunisienne, la série de Sfax et de la RAPTA. Essentiellement des lésions athéroscléreuses. Donc le traitement chirurgical, c'est équilibré entre traitement chirurgical bien que endovasculaire, bien que ces derniers temps, on propose plus le traitement endovasculaire. Il voit d'abord essentiellement donc cervicale, susclaviculaire. Les revascularisations étaient surtout à type de pontage, carotte, de sous-clavier ou axillaire. Un cas de transposition qu'on voit ici avec les différents temps. Les suites étaient généralement bonnes avec une mortalité qui est nulle, avec peu de complications, sauf quelques complications locales, mais rapidement résolues. Pour les patients qui ont été donc dilatés, stintés, donc on a eu 13 succès et 2 échecs en fait des impossibilités de franchissement de l'occlusion. Donc, je vais rentrer rapidement. Donc, il faudrait que ça marche quand même. Donc, on voit ici une sténose assez serrée, abordée par voie fémorale, entérograde, franchissement de la lésion, une prédilatation par un ballon type coroner. Donc, un stinting, ensuite, il y a une petite lésion à la sortie du stint qu'on a dilatée, avec un résultat en substituent correct. Donc, je vais faire vite. Deuxième patient. Donc, c'était une occlusion assez longue. Donc, on a fait un stinting, donc un stinting monté sur ballon. Dommage qu'on ne voit pas très bien, mais bon. Donc, il y avait un bon résultat à la fin. Et le dernier patient. C'est un patient qui avait un longueur. C'est un patient qui a été opéré de bain de plantage coroner. Et on voit ici, donc, la dilatation. Stinting et un... Donc, il y avait une petite sténose aussi à la sortie du stint. Une dilatation. Et un résultat final correct. Donc, les résultats étaient corrects, avec un recul moyen de 32 mois. Donc, notre attitude actuelle, c'est de proposer chaque fois que possible l'angioplastie est réservé la chirurgie uniquement pour les occlusions longues ou les échecs. Donc, je vais s'inclure. Dans la littérature, j'ai revu un peu ce qu'il y avait. Et la dernière, donc, revue de la littérature a été publiée dans le JVS en février 2019 et que revoyait une série assez importante comparant la chirurgie classique au traitement endovasculaire. Et il en ressort qu'il n'y a pas de différence à court terme et à moyen terme, que la chirurgie reste réservée essentiellement pour les occlusions et qu'elle garde quand même une meilleure perméabilité à long terme. Voilà. Je vous remercie.